Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir d'écouter et de discuter avec Jacques Fontenille, qui est professeur amérite à l'Université de Limoges, membre du CRS, Centre des recherches sémitiques de Limoges, et membre de l'Institut Universitaire de France. Tout le monde ici presque connaît Jacques Fontenille, figure éminente de l'école de Paris, le col sémitique de Paris, dans la lignée carématienne. Ces ouvrages constituent des véritables œuvres, véritablement incontournables pour tout ce qui se forme à la sémitique, et tout ce qui veut discuter, penser, repenser la sémitique, et aussi problématiser tout objet, toute rencontre avec les objets de sens, et d'expérience de sens. Et parmi les ouvrages, on ne compte même plus les ouvrages importants de Jacques Fontenille, et les œuvres importantes de Fontenille, je mention... — Demain, je l'ai fait. — Oui, je mention Core et Sens, Soma et Sema, je vais raffiner, Pratiques sémitiques, et en 2015, auprès des presse-universités de Liège, le dernier livre qui s'appelle « Formes de vie » et aujourd'hui, notre discussion vertera aussi à partir, et en discussion avec cet ouvrage. Le titre de son intervention, aujourd'hui, c'est « Formes de vie, mode d'existence, hypothèse anthroposémitique ». Juste avant de lui laisser la parole, dans les dernières années, l'intérêt spécifique de Fontenille a été consacré en particulier à thématiser les liens entre sémiotique et anthropologie, en nourrissant un dialogue, en nouant un dialogue en particulier avec l'anthropologie de Descola et celle de Bruno Latour. Bon, nous sommes heureux de vous écouter, et je lui laisse la parole. Alors, le remerciant d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci à vous tous, merci à tous les organisateurs de me donner cette occasion de tester un certain nombre de choses, de les soumettre à la discussion. J'ai quelques commentaires à faire à propos de l'introduction, enfin des éléments de l'introduction. D'abord, le premier, c'est incontournable. Alors, incontournable, ça se vérifie par l'expérience. Donc, je sais par l'expérience qu'il y en a pas mal qui arrivent à contourner. D'ailleurs, ils sont pas si incontournables que ça. Enfin, il y en a quelques-uns qui se heurtent en plein dedans, quoi. Il y en a qui arrivent quand même à contourner. Le deuxième romanque, c'est que, oui, effectivement, je tente, je m'efforce, j'insiste, à m'intéresser aux articulations entre la sémiotique et la linguistique, parce que je suis parti d'une hypothèse assez facile à vérifier et puis basique, que si on considère les grands piliers de la sémiotique initiée par Gramma, c'est que nous sommes un certain nombre à avoir poursuivi, prolongé, détourné, enfin, en tout cas, à l'intérieur du champ qu'il avait défini. Il y a, bien sûr, les théories du langage, la linguistique, il y a la phénoménologie, les théories de la perception, et puis il y a l'anthropologie. Il y en a quelques autres, peut-être, mais enfin, les grands piliers que sont ceux-ci. Et je me suis dit un jour que, bien sûr, je ne le ferai pas moi-même, et d'autres qui s'en occupent parallèlement et le feront entre moi. Il serait temps de vérifier que les sémiotiques de cette inspiration, grosso modo, que nous pratiquons aujourd'hui, sont toujours en phase avec ce que sont devenus respectivement les théories du langage et la linguistique, la phénoménologie et la théorie de la perception, et l'anthropologie. Donc, la réponse, vous la connaissez aussi bien que moi, ça laisse un peu à désirer. Et comme je ne peux pas m'occuper de tout, j'ai décidé de regarder un peu quels sont les rapports possibles entre l'anthropologie et contemporaine, et pour ce que j'arrive à en saisir, parce que je ne suis pas anthropologue, donc je suis un peu en formation à cet égard, ou en reformation, mais l'anthropologie d'aujourd'hui n'est pas celle de Lévi-Strauss, qui a servi de fondement aux premières propositions de type narratif de Grémas, par exemple. Ça, c'est une précaution préalable, donc je dis, moi, je suis en formation et en réflexion sur l'anthropologie contemporaine et ses relations avec la sémiotique que je pratique, que nous sommes certainement pratiqués. Puis, une dernière observation préalable, il se trouve, mais c'est une conjoncture intéressante, et je trouve que 2016 et 2017 sont des années qui sont consacrées dans bon nombre d'endroits dans le monde à des hommages à Grémas, 2016 parce que c'est le cinquantenaire de ses lentilles structurelles, et puis 2017 parce que c'est le centenaire de sa naissance, et il y a beaucoup de gens, dont moi, qui sont en train de relire attentivement les premiers ouvrages de Grémas, et qui découvrent des germes, qui découvrent des préfigurations de dispositifs et de formes, ou plus que des préfigurations, dont certaines n'ont que très rarement été exploitées ultérieurement, ou bien il y a eu des déviations, ou il y a eu des radicalisations, dans le sens qui n'était pas forcément celui des premières propositions. Donc, c'est au fond un peu à cet exercice que je vais me livrer ici aujourd'hui. J'ai écrit « Formes de vie » il y a trois ans maintenant, puisqu'il est en 2015, on est arrivé en 2017, il a fallu le temps d'écrire, vous voyez, ça fait un certain temps, et je ne vais pas vous reparler, sauf peut-être à la fin, assez brièvement de quelques hypothèses de définition sur les formes de vie, mais je vais essayer de replacer ça dans un cadre et dans un bain intellectuel, conceptuel, qui a trait à cette relecture de Grémas, avec le prolongement qu'on peut en faire, bien entendu, cette relecture, un langage que moi. Les filiations que je vais proposer sont totalement échevelées, mais vous me direz ce que vous en pensez. Bien. Et je vais commencer par les modes d'existence. Je vais commencer par les modes d'existence, parce qu'il y a une ambiguïté, ou peut-être même un malentendu, dans la lecture qu'on fait en sémiotique de la question des modes d'existence, parce qu'il s'est passé sur une trentaine d'années, ce qui arrive souvent dans une communauté qui manipule des concepts régulièrement, il s'est passé que les modes d'existence se sont, en quelque sorte, figés, stéréotypés, et en fait, très vite, et je suis parmi les coupables, bien sûr, réduits à la série que vous connaissez, le virtuel ou le virtualisé, l'actuel ou l'actualisé, le potentiel ou le potentialisé, le réel ou le réalisé. Alors, c'est quand même une question que de constater que cette conception des modes d'existence, j'ai cherché, j'ai cherché, et je ne l'ai trouvé totalement explicite que dans deux œuvres de Grémas, qui sont deux ouvrages qu'il a écrits avec deux collaborateurs. Donc, ça pose question, dont l'un est Joseph Cortès, dans le dictionnaire raisonné de la théorie du langage, numéro un, et dont l'autre est Jacques Fontani, dans ses myotiques de passion. Donc, le fait que les deux seuls endroits très visibles dans lesquels cette série ait été ainsi figée, codifiée, d'où cette forme-là ait été écrite avec deux de ses collaborateurs, ça peut conduire à s'interroger sur est-ce qu'il l'assumait complètement ? Est-ce qu'il l'assumait totalement ? Pour anecdote, je ne sais pas ce qui s'est passé pour le dictionnaire avec Joseph Cortès. Je sais qu'il a beaucoup, beaucoup écrit de choses. Pour ces myotiques de passion, moi, c'est 85% dans l'élection. Bien sûr, avec beaucoup, beaucoup de discussions. Chaque fois que je lui ai envoyé une page, il m'a envoyé quatre de questions et de discussions. Mais tout de même, on voit bien qu'il tient les rênes concrètement quand il s'agit de la rédaction. Et à la fin, avant la décision de publier, une ambiance m'a dit, bon, écoute, Fontani, on est d'accord à 80%, on peut publier. Donc, est-ce que la question des modes d'existence n'était pas dans les 20% ? Bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour le dictionnaire. Je mets cette question en débat. Parce que, évidemment, dans cette conception des modes d'existence, ils sont supposés qualifier le statut épistémologique des entités théoriques qui sont manipulées dans l'analyse, dont l'analyse émiotique fait usage. C'est en prolongation, chez Saussure, du caractère virtuel du système de la langue. Enfin, chez Saussure, le système de la langue ne relève pas du même mode d'existence que le signe. Et puis, chez Gramas, par exemple, les structures sémionarratives ne relèvent pas du même mode d'existence que les structures discussées prises en charge par une énonciation. Alors, on peut considérer à la rigueur que ces modes d'existence ainsi définis sont des ontologies, des ontologies graduables, mais purement méthodologiques, et prises en charge au niveau épistémologique de la théorie sémiotique sous la forme d'une sorte de segmentation, d'une hiérarchisation, d'une stratification de l'immanence. Stratification de l'immanence en mode d'existence. Bon. Eh bien, la relecture de sémantique structurelle, comment dire, déstabilise, déstabilise cette interprétation des modes d'existence. Il m'a semblé qu'elle avait, à ce moment-là, une autre postérité possible. Dans sémantique structurelle, il est clair que quand il était question des modes d'existence, ce n'est pas en ce sens-là, mais plutôt dans le sens d'ontologie qui se constitue à l'intérieur de la perception, au cours de la sémantisation du monde du sens, enfin de l'univers du sens, comme dit Grémas dans « Sémantique structurelle ». Les modes d'existence, même plus précisément, sont comme des sortes d'auras modales qui enveloppent ce qu'il appelle les micro-univers sémantiques, qui deviendront assez rapidement, dans le livre même, des scènes prédicatives et actantielles, ces micro-univers sémantiques. Alors, Grémas n'utilise pas le terme d'aura à propos de l'aura modale, il parle de coloration. Voilà, c'est moi qui dis aura, mais une coloration modale. Et je vous montrerai précisément tout à l'heure, avec quelques éléments de citation, que c'est directement lié à l'interprétation qui fait des modes d'existence. Donc cette conception des modes d'existence, qui me semble assez différente de celle qui a été figée ensuite comme stratification de l'immanence, me permettra de tenter de situer Grémas dans la lignée de James, Souriau, et je pense que ça me permettra aussi de montrer qu'il y a, dans cette conception-là, quelque chose qui prépare ce qui va être l'émergence des mondes alternatifs dans De l'imperfection, ce livre qui a été si souvent considéré comme un apaxe dans l'œuvre de Grémas, insituable, etc. Et j'essaierai de montrer qu'il y a, bien sûr, un rapport. C'est à partir de là que j'essaierai de reprendre la position des formes de vie dans ce dispositif. Alors, je rappelle une des choses que tout le monde connaît, mais que Grémas, dans Sémantique Structural, propose tout de suite de considérer la perception comme le lieu non linguistique où se situe l'appréhension de la signification. Ou, si on reprend la phrase à l'envers, étant donné que l'objet, c'est de faire une sémantique, donc de comprendre comment s'appréhendre et se saisit la signification, il ne faut pas la chercher dans le langage, il faut la chercher dans la perception. Et qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que le langage est ce qui va être une partie des manifestations possibles de cette perception des discontinuités sensibles et des discontinuités sémantiques dans le monde naturel. Et d'ailleurs, il précise, je ne pense pas assez tirer toutes les conséquences de cette... enfin, à une époque où on aurait pu le faire, de cette proposition. La sémantique se reconnaît ouvertement comme une tentative de description du monde des qualités sensibles. Donc, description du monde des qualités sensibles par le repérage des discontinuités, lesquelles peuvent effectivement, et en effet, accéder à la manifestation sous forme linguistique, entre autres. Cette sorte de scène originale, non pas du sens, mais de la saisie des discontinuités signifiantes, débouchera sur la notion d'univers sémantique. L'univers sémantique, c'est le résultat de cette activité perceptive repérant la discontinuité sensible dans le monde et qui donne lieu à l'extraction ou à la configuration dans ce monde de quelque chose qui est un univers de signification. Et tout le raisonnement de sémantique structurable va être opposé dessus, puisqu'ensuite, il va dire « Oui, mais quand même, c'est quoi la saisie perceptive des discontinuités d'un univers sémantique ? » C'est impensable. Donc, on ne peut penser que la saisie des discontinuités dans le micro-univers. Arrive la notion de micro-univers comme ce qui est saisissable, ce qui peut être un vécu, ce qui peut donner lieu à une manifestation sémiotique délimitable, enfin, avec un périmètre correspondant à des objets sémiotiques que l'on puisse appréhender. Donc, de l'univers sémantique, on passera à micro-univers sémantique en gardant toujours comme fil conducteur l'idée que ce qu'on cherche à définir, ce sont les conditions dans lesquelles se font les saisies et les repérages des discontinuités sensibles. Donc, quand on arrive à micro-univers sémantique, on a en quelque sorte atteint le niveau optimum de la saisie. En gros, on ne peut pas saisir le monde du sens, mais on peut saisir des micro-univers de sens. Et qu'est-ce que c'est que micro-univers de sens dans sémantique structurelle ? Ce qui résulte en quelque sorte de l'éclatement de l'univers sémantique conçu en général, le domaine dans lequel on peut établir des discontinuités dans la perception. Eh bien, d'abord, c'est ce qui est accessible à une, dit-il, perception synchronique, s'il peut être perçue d'un seul mouvement d'attention, en quelque sorte. D'un seul mouvement d'attention. Et ensuite, la deuxième caractéristique, eh bien, il ne prend pas d'option définitive et exclusive sur la question, mais en gros, en général, le plus souvent, ça s'organise autour d'un prédicat de ses acteurs. Je traduis en formulation immédiatement compréhensible. Et c'est à partir de là qu'on voit apparaître quelque chose qui va devenir des modes d'existence. Et vous allez bien voir que ça n'a pas grand-chose avec la stratification des plans d'immanence. Donc, dans ce raisonnement qui conduit petit à petit d'une perception fluente, globale, des discontinuités signifiantes dans l'univers du sens, jusqu'à la réduction de ces micro-univers qui sont saisissables, qui peuvent faire l'objet de vécu, qui peuvent être... faire l'objet, comment dire, d'une attention synchrone, qui peuvent être manifestées, par exemple, par des énoncés linguistiques, donc accessibles à ce type de manifestation, eh bien, apparaît, à ce moment-là, quelque chose comme la coloration modale. Mais avant d'arriver à la coloration modale, il faut évoquer une autre dimension de sa réflexion sur les univers de sens qui confirme ce même mouvement, je multiplie les parallèles, qui est la réflexion sur les deux dimensions des univers de sens. Puisque, pour être cohérent, c'est si quand il parle de l'univers de sens, en général, il aboutit à des micro-univers, s'il établit des distinctions à l'intérieur des types d'univers de sens, il faut que ça aboutisse aussi à des distinctions entre des types de micro-univers. Eh bien, ça se confirme, parce qu'il distingue, à un moment donné, non pas deux types, mais deux points de vue sur les univers de sens. le point de vue cosmologique, le monde de sens considéré comme monde extérieur, et le point de vue cosmologique.